... 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 Nous arrivons cette année à la huitième édition des Prix Suisses de Musique. Chacune de ces éditions est, pour ainsi dire, l'image de la création culturelle suisse et de la création musicale suisse. La musique suisse qui est multiforme, multiple et en constante transformation. C'est aussi ce qui caractérise les quinze lauréats et lauréats des Prix Suisses de Musique 2021 auxquels nous rendons hommage ce soir. Oui, et pour tous les prix et les prix à la création de la création, nous allons vous présenter tous ces prix. Certains seront aussi en live et vous vous remercier sur les surprises. Nous allons vous présenter tous les moments de la création musicale. Nous allons parler de la création musicale de la Première Svizzierie de Musique. Les Prix Suisses de Musique ne sont pas un concours. Chaque année, l'Office Fédéral de la Culture charge une dizaine d'experts du domaine de proposer des musiciens et des musiciens provenant de tout le pays et représentant tous les genres musicaux. Parmi les personnes proposées, le Jury Fédéral de Musique, les sept membres du Jury Fédéral de Musique, choisissent ensuite les quinze lauréats et lauréats des Prix de Musique. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter le jury. Et j'invite la présidente du jury, Laurence Desarzan, à me rejoindre sur scène, et je lui passe volontairement. Je vous remercie la parole. Bonsoir, Laurence, et bienvenue à Lugano. Applaudissements Monsieur le Conseil fédéral, chers et chers lauréats, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que le Jury des Prix Suisses de Musique se retrouve à Lugano, au Tessin, comme tu l'as dit, Djada, pour cette huitième cérémonie. C'est un plaisir d'autant plus grand cette année que nous pourrons fêter ensemble les lauréats et le Grand Prix et assister demain à leur concert et ainsi découvrir la ville. Nous nous réjouissons énormément aussi d'entendre Monsieur le Conseil fédéral, Alain Berset, nous parler enfin de culture et de musique. Nous sommes particulièrement liés de celebrer les vincateurs et les vincitrices dans une région de la Suisse, qui est souvent trop loin. Les Premiers de Musique Suisses de Musique apprécirent et reconnaissent la créativité des Ticines, Les sessions du jury ont été complexes. Pour la première fois, il nous a fallu partager, échanger et débattre de nos coups de cœur virtuellement. Étant toutes et tous des fortes têtes, ces échanges virtuels nous semblaient manquer singulièrement de chair, de son et d'émotion. Dans un échange en ligne, les mots « seuls » ne suffisent pas pour toujours pour transmettre des convictions. Nous sommes fiers d'avoir pu, dans l'excellente sélection des experts, choisir 14 lauréats et un Grand Prix, qui représente une Suisse étonnante de diversité, parfois impertinente, inventive et, ma foi, aussi populaire, puisque certains lauréats rassemblent les foules. Les Prix Suisses, cette année, récompensent des visions fortes, telles celles de Thomas Gabriel Fischer, des bricoleurs géniaux, comme Louis Juckeur, des compositeurs transdisciplinaires, telles Roland Moser, et des créatrices atypiques, telles Christine Lauterburg et Gillian Casinares. Les Prix Suisses célébrent aussi une nouvelle génération qui brise les codes, telles Alexandre Babel et Manuel Trollor. C'est leur créativité, leur vision artistique, leur persévérance et leur travail que nous célébrons ce soir. Cette qualité et cette différence peuvent sans ça résoudre que le soutien ne peut pas existir. Les musiques de la musique de ! Les musiques de la musique de leur groupe pointeient et des candidats un joueurs j'ai besoin d'un emballage, pour se faire de leur procès et cette forme de temps à también mener. Dans une situation de la culture et la musique typique, dans une situation qui est, qui est livrément de la culture et la culture chargée, dans une situation que je suis bien sépét Aaaix, sont la culture et la musique en toutes leurs formes pour la remettation de solidarité, de l'austache et de la motivation pour nous tous de la plus grande pédagogie. La création est un enfant exigeant. Lorsque la fête est finie et que nous nous endormons la tête dans les étoiles ou avec une gueule de bois pour certains ou certaines, ils et elles continuent de rechercher, d'écrire, de composer, de produire. Ils et elles, les musiciens et les musiciennes, travaillent, ouvrons-leur donc des horizons. Merci. Merci Madame Desansons. Et nous sommes pour connaître un peu plus de vicine nos 15 musicistes scèlés par la jury de l'année. Vous connaissez les noms des prix-trégués et des prix-trégués, nous connaissons évidemment les noms. Nous connaissons aussi, qui est le Grand Prix 2021 aujourd'hui. Mais cela ne s'arrête pas d'écrire, d'écrire, d'écrire et d'écrire. Tout le monde, tout le monde, parce que c'est le moment, ce qui est le moment, peut-être qu'il vous attendait déjà longtemps. Nous allons vous présenter tous la propre langue, alors nous présenterons chacun dans leur langue, parce qu'il nous plaît aussi penser que dans cette Suisse, avec toutes ces langues, chacun d'entre nous parle un peu de français, et qui le sait, peut-être aussi un peu de romans. Nous sommes prontés ? On va s'arrête ! Seine musique greift, seine musique greift aus et führt nous ensemble. On entend la diminution de la minimal musique, la ouverture de l'improvisation, la brutale Dringlité du Punk et le reine de l'improvisation de l'improvisation de l'improvisation. Sous-titrage ST' 501 «Ärneurer de l'improvisation de l'improvisation de l'improvisation de l'improvisation » Sous-titrage ST' 501 Merci, Mesdames et Messieurs. Ich hoffe sehr, dass es diesen Preis noch unzählige Jahre geben wird und so noch viele weitere Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden können. Musik muss in die Öffentlichkeit getragen werden, ansonsten verfehlt sie aus meiner Sicht einen grossen Teil ihres Zwecks. Deshalb will ich allen Labelbetreiberinnen und Labelbetreibern, Veranstalterinnen und Veranstaltern danken, die Plattformen schaffen, sie aufrechterhalten, ein Publikum aufbauen und pflegen und mich in all den Jahren unterstützt und immer wieder eingeladen haben. Einer Person gebührt in diesem Rahmen spezieller Dank von meiner Seite und zwar Daniel Fontana. Er hat mir unzählige Türen geöffnet. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und den stetigen Austausch. Neben all den inspirierenden Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich schon arbeiten durfte, von denen auch einige hier sind heute Abend, gibt es zwei, denen ich ebenfalls zu ganz besonderem Dank verpflichtet bin. Ohne sie beide wäre ich wohl heute nicht hier. Wir haben ziemlich genau jetzt unser 15-jähriges Bandjubiläum und das finde ich selber ziemlich unglaublich. Es ist eine Konstante, die mich trägt und hoffentlich noch viele weitere Jahre andauen wird. Wie Sie sich denken können, nimmt die Musik viel Platz ein in meinem Leben, sodass es für das nahe Umfeld nicht immer nur einfach ist. Deshalb vielen Dank an meine Familie und meine Freundinnen und Freunde, die mich auch in schwierigen Zeiten immer wieder aufrichten können. Die Anerkennung dieses Preises, die gilt auch euch. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Fast alle seine Kompositionen setzen sich mit Sprach- bzw. mit literarischen Texten auseinander. Die Umsetzung geschieht jedoch jedes Mal anders. Dahinter steckt eine Sprachbesessenheit, die er mit Romantik verbindet. Die Sprachrhythmen, aber auch die Sprachklänge, die Phoneme. Weil alles und er weiss es, kann man in Musik wandeln. Das ist ein schönes Houfest. Das ist ein schönes Band. Und das ist ein schönes Band. Oder wie auch die Rede wiping. Roland Moser. Liebe Zuhörende, Preise sind gewiss etwas Schönes, vor allem wenn sie vielen zukommen. Erst, es ist dann etwas weniger pompös. Ich muss aber gestehen, dass ich anfangs etwas Mühe hatte, weil ich dachte, in dieser schwierigen Zeit gäbe es Wichtigeres, als Preise zu verteilen. Ich hoffe freilich, dass man das im Bundesamt für Kultur auch weiss und bemüht ist, die Not der leidenden Künstler, der Kulturschaffenden zu lindern. Das ist jetzt immer noch das Wichtigste. Ich nehme diesen Preis entgegen, auch im Gefühl, dass er nicht nur meiner Person gilt, sondern meinen Wirkungsfeldern in den vergangenen Jahrzehnten. Ich denke an viele Gespräche und gemeinsame Arbeiten mit meinen Studierenden, an den Hochschulen, an die Lust an Experimenten immerhalb des Ensemble Neuer Horizonte Bern während 50 Jahren. Und natürlich an hervorragende Interpretinnen und Interpretinnen und Interpreten, die meine Musik zum Klingen brachten und bringen. Ich danke allen, vor allem auch meiner Frau Cathy Gohl, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank nun auch in diesem Moment für diesen Preis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci à Kessin. Merci. Roland Moser. Je dois l'interpreter un peu. Madame est peut-être complètement élevée, mais une fois était une excellente violiste. Ce sont des mots utilisés par un critique musicale beaucoup d'années après avoir l'écouté à Ginevra, en qui avait suoné solo musique barocque avec des instruments musicales antiques. En réalité, c'était juste l' début, parce que ses passions comprennent à experimenter, à chercher des réponses avec des personnes qui comprennent le même approche et à étudier antiques manuales. Une spécialiste du barocque de fame mondiale, Chiara Banchini. Une spécialiste du barocque de fame mondiale, à Ginevra. S'il vous plaît. Bienvenue. Je suis ticinienne. S'il est naît en Lugano de ticinienne et que ce premie soit donné dans maie-cité et surtout parce que je sais que c'est la première fois que ce premie est donné à Lugano. Je voudrais remercier très profondément la jury qui m'a donné ce premie parce que pour moi c'est une chose importante, la maie carrière ormai est terminée. J'ai fait, j'ai travaillé beaucoup et à l'inizio c'était vraiment dur parce que les musicistes qui cherchaient de sonner la musique barocque avec des instruments antiques ou en manière historiquement informée étaient très criticés, aussi dans les conservateurs que dans les concertes et, en effet, le nostre public, qui nous a suivi, est le public de tous vous et non le public des critiques, des, par exemple, des directeurs, des conservateurs, qui ne nous voulaient pas tant parce qu'on mettait en question les choses que nous avons enseigné, et que nous avons appris dans les conservateurs. Donc, pour moi, ce premie à la carrière est important parce qu'il a été vissé assez difficile dans les premiers années, et c'est surtout aussi parce que je me suis dédicée beaucoup à l'enseignement, et je suis contenta d'avoir formé tant de jeunes qui ont une belle carrière, et vraiment sont très 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 important. Pour cela, pour le prix que j'ai obtenu, pour la maire, 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 non me servirait beaucoup. Envece, je pense que servirait à tantissime, aux jeunes, par exemple, de cette soirée, qui recevront ce prix et qui seront vraiment spintes et aidés pour apprendre ou continuer leur carrière. Envece, je pense, que j'ai frequenté beaucoup les scuoles, par exemple la scuola Cantorum, où j'ai enseigné diverses années, dans ces scuoles arrivent des gens du monde entier qui ont beaucoup de difficultés, qui sont pauvres, qui n'ont pas du solde, et donc je les vois travailler, passer les noties au McDonald's pour vous, pour payer les études. Et je veux dédicer ce premio à ces jeunes, dando ce premio à la scuola Cantorum, où j'ai enseigné tant d'années, pour qu'il soit distribué en bourse de study, pour qu'ils puissent étudier tranquillement. Merci. Applaudissements Fort d'un parcours aux multiples formations, notre prochain lauréat est parvenu à se forger une ampleur stylistique sans pareil, au plus proche des autres, sans pour autant se conforter dans la posture du sideman. Personne ne lit le jeu de ses camarades comme lui. Il est le moteur, le souffle, le cœur d'un groupe, celui qui tient la barre et surtout qui gère la vibe. Musique ... ... Un visionnaire des percussions, Lionel Friedley. Applaudissements ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pionier de la musique Tom Gabriel Fischer Applaudissements 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 Avec ses dix ans d'ensemble, les agencements qu'il déploie pour l'ensemble Eclecto, les musiques pour films, pour installations, il convoque mille avatars, mille pensées, mille formes pour retrouver cette chose si simple, la consolation du rythme. La batterie est une vérité clinique, il y revient toujours, mais il ne cesse pas de surprendre ses auditeurs par des projets novateurs inscrits dans de nouveaux contextes. Applaudissements 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 Un innovateur sans limite, Alexandre Babel. Applaudissements 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 de la musique, avec une note toute particulière à mon fils de 8 ans, qui est non seulement ma source d'inspiration la plus importante, mais aussi mon critique le plus exigeant. Je vais en profiter pour saluer une personnalité musicale qui a une importance vraiment déterminante très très tôt dans mon parcours. Cette personnalité, c'est le batteur et percussionniste suisse Fritz Hauser. Fritz Hauser m'a appris assez tôt, à travers un discours entre le respect de la tradition et un esprit visionnaire totalement radical, il m'a appris la relation du son et de son espace environnant, qu'il soit temporel, spatial et visuel, et à travers ça, ouvert des chemins qui sont encore les valeurs que j'essaie d'utiliser aujourd'hui. Et cette transmission, si j'ai un souhait aujourd'hui pour la suite, c'est de pouvoir la donner aux générations suivantes. Je vous remercie tous, bonne soirée. Il n'est pas seulement un musicien phénoménal, il est aussi un jazz-pédagogue à la Hochschule Luzern. Il n'est pas seulement un sorgt. Rufgebender Jazz-Posaunist Nils Wohgram. Guten Abend miteinander. Ich möchte sagen, dass es eine riesige Ehre für mich ist, diesen Preis zu bekommen und es bedeutet für mich sehr viel auch persönlich, weil ich ja vor 20 Jahren in die Schweiz gezogen bin und es bedeutet für mich auch irgendwie eine große Wertschätzung gesellschaftlich gesehen, denn am Anfang ist man Immigrant und irgendwann ist man Teil dieser Gesellschaft und die Auszeichnung des Bundesamtes für Kultur manifestiert das irgendwie für mich und dafür möchte ich herzlich Danke sagen. Ich möchte aber noch mehr Leuten danken, nämlich vor allen Dingen meiner Familie, allen voran meine Frau Corinne, die es sicherlich nicht immer einfach hat, mit einem Touring-Jazz-Musician irgendwie zu leben und unseren drei wunderbaren Kindern Nelly, Juri und Johanna, die es ebenso aushalten müssen und mir viel Zuversicht, Freude am Leben geben und ich möchte auch meinen Eltern danken. Meine Mutter ist sogar heute Abend da. Es ist sehr schön, dass sie da ist. Es war auch nicht immer möglich und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Mein Vater kann leider nicht da sein, weil er im Krankenhaus war und nicht anreisen konnte. Das macht mich ein bisschen traurig, aber meine Gedanken sind bei ihm und schön, dass zumindest eine von beiden hier da ist und die haben mich halt immer sehr unterstützt mit meiner Musik, an mich geglaubt und es ist ja nicht immer einfach, auch insbesondere natürlich in einem Genre wie dem Jazz. Ich möchte aber auch sagen, dass so ein Preis natürlich immer auch nicht nur eine Einzelauszeichnung ist, sondern nur dadurch zustande kommen kann, dass Musikerinnen und Musiker meine Musik mit mir zusammen spielen und das auf die Bühne bringen und Vertrauen haben und vielleicht auch mal durch dick und dünn gehen. Und diesen Musikerinnen und Musikern möchte ich ganz herzlich danken, dass sie irgendwie das mit mir durchgemacht haben. Wurde schon erwähnt, ich bin ein großer Anhänger von langjährigen Bands und ja, dass das möglich geworden ist, das liegt eben auch zu großem Teil an ihnen. Stellvertretend möchte ich da zwei Leute nennen, nämlich den Schlagzeuger Lukas Nigli, der mich 1999 angerufen hat und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, irgendwie ein Trio mit mir zu machen? Und ich so, okay, ja, wieso nicht? Und eben in diesem Trio Zoom, das dann zum ersten Mal im Jahr 2000 auf der Bühne stand, war der Gitarrist Philipp Schaufelberger, der mittlerweile einer meiner besten Freunde auch geworden ist und der auch dafür verantwortlich ist, der mich bekannt gemacht hat mit meiner jetzigen Frau Corinne und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Ja, ich freue mich auf eine schöne Feier später und wünsche euch noch einen schönen Abend. Erste vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich auch auf eine schöne Feier später. Danke. Musiker, Musikarchäologe, Blockflötist und spielt auch das altgriechische Aulos. So taucht er in die Vergangenheit ein und kann seinem Kindheitstraum, Archäologe zu werden, ein bisschen näher kommen. Er agiert aus der Gegenwart her und bringt auch seine Klänge den Ohren von heute näher. Flötenspieler, Klangkiko in der� Ere Даже Conrad Steinmann 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 Merci. Bitte. Danke Ihnen. Guten Abend. Ich wollte ursprünglich über Pilze sprechen, Myzele und Pilzgeflechte, die zusammenhängen und die ein ganzes Gebilde machen, so wie wir alle zusammengehören. Ich wollte über Pilze sprechen, die herauswachsen aus diesem Pilzgeflecht. Es gibt schlechte Pilze, es gibt gute Pilze, es gibt Glückspilze. Und ich glaube, wir sind alle hier, die Prämierten sind alles auf eine gewisse Art Glückspilze. Es gibt andere Weltgegenden, wo es diese Glückspilze nicht gibt. Und Afghanistan, da liest man, die Musik ist im öffentlichen Raum verboten. Was bedeutet das? Das ist natürlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite heißt das, die Musik hat eine unheimliche Kraft. Es hat eine Stärke, etwas Unkontrollierbares. Man möchte das kontrollieren, indem man es abschafft. Es hat etwas Subversives. Und ich möchte uns allen, den Prämierten und allen anderen, auch viel von dieser Kraft wünschen, etwas Unkontrollierbares, manchmal etwas Subversives zu gestalten. Ich möchte vielen Leuten ganz herzlich danken. Angefangen bei meiner Frau Helma, die hinter meinem Rücken ein Dossier zusammenstellte für Desiree Meiser von der Gardeau Nord. Sie ist der vermittelt, der Ankerpunkt zur Jury. Und die Jury hat diesen Vorschlag nicht zurückgewiesen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alle diese Aufmerksamkeit. Alle Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Das ist eine ganz spezielle Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es gibt noch etwas, was meine Freude verdoppelt oder verdreifacht eigentlich. Heute Abend ist Chiara, Bangini und Roland Moserl auch dabei. Das sind Weggefährdinnen und Weggefährten von mir seit über 40 Jahren. Es ist eine dreifache Freude. Vielen Dank allen anderen. Dankeschön. Er hat die wichtigen Alben von The Young God geprägt und formte Werke wie Fate No More, The The, bis hin zum Solowerk des Schlagzeuges Freddy Studer. Weil eine Band, die muss ja nicht nur spielen und performen können, sie muss ja auch klingen. Und für das gibt es Produzentinnen und Produzenten. Unser heutiger Preisträger hat, was es braucht. Erfahrung, Fingerspitzengefühl und ein untrügliches Ohr. Musik Musik ... Musikproduzent mit dem absoluten Rock-Gehör, Roli Mosemann. Ja, und weil Roli Mosemann aus privaten Gründen nicht anwesend sein kann, haben Sie schon gemerkt, der Preis nimmt Tom G. Warren entgegen. Er weiß, um was es geht. Danke. Es tut mir leid, dass Sie mich schon wieder erdulden müssen. Roli Mosemann ist es aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich, heute Abend hier zu sein und er hat mich gebeten, hier an seiner Stelle ganz kurz zu sprechen. Ich kenne Roli seit 1989. Wir haben gemeinsam zwei Alben produziert. Ich bin damals aufgrund seines Rufes als Pionier und Protagonist der Wave, Industrial, Alternative und Elektroszene auf ihn aufmerksam geworden. Sowie wegen seiner fantastischen Arbeiten für Bands wie The Swans, Weißblood, The The, Meryl Manson, Faith No More und viele andere. Roli ist ein außergewöhnlicher, exzentrischer, visionärer, mutiger Künstler, wie es keinen zweiten gibt. Er schickt heute Abend folgende Worte hierher. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es mir nicht möglich ist, persönlich an dieser Feier teilzunehmen. Ich bedanke mich bei all den Musikern, die mir die Ehre einer Zusammenarbeit erwiesen haben. Ohne sie hätte ich nie die Möglichkeiten gehabt, die Sounds, Songs und Konzepte zu entwickeln, die meine Produktion prägen. Ich fühle mich geehrt, diesen Preis im Kreise solch außergewöhnlicher Preisträger zu erhalten. Danke. Applaus Als eine von wenigen hat Vivian Chasseau dem Akkordeon einen Platz in den grossen Konzertsälen erspielt. Berliner Philharmonie, Wigmore Hall in London, Guggenheim in New York. Sie beweist stilistisch gerne Vielseitigkeit, spielt auch zeitgenössisches Repertoire mit gelegentlichen Ausflügen in Richtung Jazz. Sie wirkt auch aktiv mit bei der Erweiterung des Akkordeon-Repertoires. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brillante Botschafterin des Akkordeons, Vivian Chasseau. Applaus Herzlichen Glückwunsch. Guten Abend, liebes Publikum. Hier zu stehen heute ist für mich ein ganz außergewöhnlicher Moment. In vielerlei Hinsicht. Ja, ich war vor zwei Jahren, gab es durch einen Schicksalsschlag die Situation, dass ich dem Tod plötzlich näher war als dem Leben. Und in dem Moment wurde mir durch diesen anderen Blick aufs Leben so bewusst, wie dankbar ich bin für das, was ich realisieren konnte. Ich habe viele Visionen gehabt. Ich habe mit zwölf angefangen, Akkordeon zu spielen. Und die Musik war für mich immer tragend im Leben. Und ich habe viele Ideen gehabt, Visionen von Projekten, die, wie soll ich sagen, vielleicht nicht sehr realistisch schienen. Und ich habe so vieles realisieren können und ich habe einfach gemerkt, wie unglaublich dankbar ich bin für das, was ich machen durfte mit diesem Instrument, für die Begegnungen mit anderen Musikern, für Momente mit dem Publikum. Und ja, dass diese Arbeit und meine Wirkung so wertgeschätzt wird, auch von meinen Kollegen und dass ich jetzt ausgewählt wurde für diesen Preis, das freut mich einfach unglaublich. Und hat mich in einem Moment, wo ich wirklich ganz unten war, wieder dazu gebracht, nach vorne zu sehen und zu merken, auch wie nah Leid und Freude beisammen sind und welche Geschenke das Leben bringt. Und ich möchte mich einfach von Herzen bedanken bei allen, die mich begleitet haben auf diesem Weg, die mir zur Seite standen und an mich geglaubt haben, bei verschiedensten Projekten unterstützt haben. Und ja, ich freue mich einfach auf weitere Momente. Danke. Applaus Il a réuni les casquettes de chanteurs, auteurs, musiciens de théâtre, producteurs et curateurs de manifestations. Il fabrique à plusieurs des vinyles dessinés à la main, pressés à chaud, comme s'il s'agissait de petits ex-votos. Il conçoit des festivals comme des repas de famille, il lance des orchestres comme des parties de cartes, tout pourvu que les choses gardent la dimension des humains auxquels ils sont censés s'adresser. Il a fait de la récupération, du do it yourself, de l'adaptation aux circonstances adverses, la matière première de ses chansons fragiles. Il a fait de la récupération, du do it yourself, de l'adaptation aux circonstances. Un créatif polyvalent avec le sens du collectif, Louis Jouker. Applaudissements 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 Donna, Sophie, Nathan, Émilie, tous mes potes ancestraux de la Chaux-de-Fonds dont une bonne partie me font l'honneur d'être là, donc c'est magnifique pour moi. C'est méga bizarre pour moi de recevoir un prix comme ça, parce que j'ai l'impression que ça se rajoute à une liste de privilèges qui me semble déjà complètement démesurée. Parce que je suis né garçon dans un corps de garçon blanc avec un passeport suisse, avec des parents qui m'aiment, qui me payent les études, en plus celles que j'ai bien envie de faire. J'ai le privilège d'avoir jamais travaillé, mon niveau de vie dans ce pays est tel que ma vie depuis toujours, j'ai l'impression qu'elle ressemble à une carte postale dans laquelle mon occupation principale c'est de jouer la musique que j'aime avec des gens que j'aime et que j'admire dans des lieux qui me plaisent. Alors, un immense merci pour cet énième cadeau que vous me faites là, et puis je crois qu'à titre de réciprocité j'avais envie de vous amener un petit cadeau, je l'ai écrit hier sur mon ordinateur, il s'appelle Patrick d'ailleurs. Et puis, je vais vous le lire pour plus de fluidité, et j'espère que ça tient en deux ou trois minutes. Ce petit cadeau, il vaut ce qu'il vaut, vous le prenez comme vous le prenez, c'est une sorte de recette de mon biotope musical, ou un manuel du punk urbain. En fait, c'est aussi surtout un hommage de là où je viens. Alors, ça va comme ça. Prenez une ville un peu isolée dans la nature, mais connectée de manière pas trop foireuse au réseau national de communication publique. Faites en sorte que les loyers restent bas. Évitez les cuisines agencées, les carrelages chers, les écoquartiers flambant neufs. Laissez les friches être des friches. Laissez tout ce qui vous semble flou rester flou. Laissez les artistes décider de leur taux de professionnalisme, et aussi donnez de temps en temps un peu de rond aux organisations que vous classez dans la catégorie amateurs. Laissez les bars jouer de la musique fort, très fort, même si ça fait mal aux oreilles. Tolérez les associations qui organisent des concerts et servent des bières en canette à prix libre qu'elles achètent à Denner. Laissez-les préparer des sandwiches sans avoir de plan de travail en inox ni de séparateur de graisse. Une suggestion, donnez aux rues le nom des personnes qui depuis 20 ans prennent des amendes pour tapage nocturne ou concert illégal, parce que c'est elles qui ont contribué à garder vos artistes préférés dans le coin. Sinon, on aura tous foutu le camp. Laissez les artistes se réunir dans des caves, des garages, des entrepôts délabrés pour faire de la musique, celle qui leur plaît. Même si l'affectation officielle de tous ces locaux n'est pas du tout rigoureuse au terme de la loi, laissez ces personnes bricoler dans leurs coins. Surtout, donnez-nous encore le temps de développer quelque chose, même si au début ça va bien craindre, et puis que ça ne va pas trop vous plaire. Bien sûr que dans le tas, avec tout mon petit manuel un peu fragile, vous allez vous retrouver avec pas mal de groupes un peu punk à chien, sans message précis ou beaucoup trop politisés, qui vous ennuieront, mais je suis sûr et je vous garantis que dans le tas, il y aura des artistes à qui vous pourrez donner des prix comme ça, et puis ils vous en seront très reconnaissants, elles vous en seront très reconnaissantes, au moins autant que moi. Merci beaucoup. Merci au nom de la salle, Louis Ucker. Violoniste, compositrice et chanteuse, elle concilie avec charisme et légèreté, rythme afro-cubain, jazz et musique classique, pour créer un univers musical cosmopolite, porteur d'amour, de liberté et d'unité. La découverte du violon dans le jazz et de ses propres talents vocaux lui a permis de développer une identité musicale qui n'appartient qu'à elle, et qu'on a le plaisir de savourer maintenant. Musique Un visage radieux de la musique du monde, Ilian Cañizares. Applaudissements Applaudissements Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Somme Sous-titrage ST' 501 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 J'ai grandi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le monde entier J'est toujours Il ne suffira plus 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 Il 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 suffira plus